Alors chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça 32e journée de Liga, le Barça était en déplacement du côté de Villarreal à l'estadio de la Ceramica Après le match nul donc du Real Madrid hier face au Betis-Sévi, le Barça avait l'opportunité en cas de victoire d'arracher la deuxième place Alors occupé par les hommes de Zinedine Zidane et aussi revenir à deux points de l'Atletico de Madrid avant leur match Aujourd'hui à 19h GMT, les hommes de Diego Simeone vont affronter l'Atletic Bilbao à San Mames Le Barça qui comptait avant cette rencontre deux matchs en moins à on peut dire le dernier mot dans ce championnat Car en gagnant tous les matchs qui restent, les Catalans seront champions d'Espagne Pour la bonne et simple raison que dans ces sept matchs qui restent, se trouve un certain Atletico Il y a pour le moment 73 points, le Barça 68 Donc si tous les sept matchs sont gagnés par le Barça, c'est 21 points de plus Ce qui va faire un total de 89 points Du coup, le Real Madrid ne serait plus en mesure de nous rattraper Tandis que l'Atletico de Madrid, ayant perdu face au Barça, a déjà laissé filer 3 points Donc seuls 15 points seront possibles à prendre pour les rouges et blancs Parce qu'il leur reste 6 matchs, contrairement à nous, ajoutés à leur total actuel Ça va leur faire 88 points Donc à la fin, c'est un point qui va séparer les deux Alors c'est un classement imaginaire pour vous dire l'importance de gagner tous les matchs Sans exception pour le Barça Donc concentration jusqu'à la fin Et cap maintenant sur ce match face à Villers-Réels Juste après l'intro On va commencer d'abord par vous donner le 11 proposé par Ronald Koeman Il va falloir commencer à sauter cette étape Puisque c'est toujours les mêmes joueurs qui jouent Sauf parfois Antoine Griezmann sacrifié Sinon, rien ne change Dans les buts, on a Marc-André Ter Stegen en défense On a une défense à 3 avec Gérard Piquet Oscar Minguesa et Clément Langlais Pas de Ronald Araujo Au milieu terrain, on a Frankie De Jong et Pedri Gonzalez Comme des milieux centraux gauche et droite Busquets en milieu défensif dans le rôle de Sentinelle Serginho d'Est, milieu latéral droit Jordi Alba, milieu latéral gauche En attaque, c'est la même paire que le match précédent A savoir Antoine Griezmann sur le côté gauche Et Léo Messi sur le côté droit C'est vrai, on ne change pas une équipe qui gagne Mais à force d'utiliser des êtres humains Pendant 90 minutes, tous les 3-4 jours Vous connaissez la suite déjà J'ai pas besoin de vous le dire Et justement, le premier ballon de cette rencontre Est livré par l'équipe de Villarreal En jaune aujourd'hui, comme d'habitude, à domicile Le Barça de Noir vêtu Un début de match très intense de part et d'autre 3 minutes de jeu Premier corner pour la formation de Villarreal Qui a fait peur mais n'a rien donné Samuel Tchoukouizé commence déjà à faire De la misère à Serginho d'Est Sur le côté droit Et dans ses premières minutes C'est Ter Stegen, le régulateur Puisqu'il a touché le plus grand nombre de ballons Il va falloir attendre 6 minutes Pour voir Léo Messi toucher son premier ballon Et Antoine Griezmann pour la première occasion Du Barça dans ce match 8 minutes, premier coup front Pour le Barça à 29 mètres Trappé par Léo Messi Mais repoussé par le mur jaune 11 minutes, maintenant le Barça garde la balle En sa faveur Et avait une double situation Pour ouvrir le score avec De Jong en premier Puis Busquets Mais le score reste intact et échangé 0 but partout Énorme travail de Serginho d'Est Sur le côté droit Qui aboutit à une action Gag, le ballon qui refuse de rentrer Après un arrêt décisif De Serginho sur la ligne 18ème minute 61% de possession pour le Barça Contre 39 de Villarreal Beaucoup de gâchis De la part du sous-marin jaune Dans ses 20 premières minutes 23ème minute Mouvez choix de Serginho d'Est Dans la surface de Villarreal Mais il fait un bon match Depuis le début 27ème minute C'est Samuel Chukwetze Qui marque le premier but De cette rencontre Suite à une glissade de Jordi Alba Mais une joie de courte durée Puisque c'est Antoine Griezmann Qui derrière Remet les pendules à l'heure Passe décisive de Oscar Minguesa Un but partout Entre le FC Barcelone Et Villarreal Pour rappel C'est le 17ème but Toute compétition confondue De Antoine Griezmann Cette saison C'est juste fantastique pour lui Villarreal fonce Dans ses 10 minutes restantes De cette première période 35ème minute C'est encore Antoine Griezmann Qui double la mise Sur une passe décisive De Foyt Le joueur prêté par Tottenham 2 buts à 1 Pour le FC Barcelone Doublé d'Antoine Griezmann C'est la pause A l'estadio de la Ceramica Le Barça mène Logiquement Premier but de Samuel Chukwetze Doublé d'Antoine Griezmann On se retrouve dans quelques instants Pour la suite de ce match Décisif pour la suite du championnat C'est reparti donc Pour les 45 dernières minutes Le Barça est devant Grâce au doublé d'Antoine Griezmann 2 buts à 1 Avec un changement Dès la reprise C'est la sortie de Serge Gignodeste Qui a fait une première période Remarquable Remplacé par Serge Giroberto Parfois aussi Ronald Koeman Nous doit des explications Alors je n'aime pas Qu'il fasse certains changements Comme celui-ci Alors je n'ai absolument rien Contre Serge Giroberto C'est un joueur du Barça Et il mérite de jouer Mais quand même Pourquoi sortir d'Est Alors qu'il n'a pas été mauvais C'est incompréhensible Le Barça est secouillé Dans les 10 premières minutes De cette seconde période Villarreal qui a beaucoup de maîtrise Dans cette deuxième mi-temps Par rapport à la première Cinquante-septième minute C'est Messi qui tente De mettre le Barça à l'abri Mais ne réussit pas A trouver le cadre Villarreal continue d'attaquer Etienne Capoue L'ancien de Watford Pouvait égaliser pour Villarreal Mais Ter Stegen Sauve le Barça Et sort le ballon en corner Soixante-quatrième minute Sorti de Pedri Gonzales Remplacé par Eliy Tumoriba Pour solidifier Le milieu terrain Et durant la première période Le joueur qui a plus couru C'est Pedri Gonzales Avec six kilomètres Soixante-cinquième minute Carton rouge Pour Manu Trigueros Suite à une semelle Livré à Léo Messi Plus de peur que de mal Messi se relève Soixante-douzième minute Eliy Tumoriba Pouvait marquer le troisième but En première intention Mais a décidé de faire Un crochet du gauche Et sa frappe est contournée Par la défense Quatre-vingtième minute Sorti de Griezmann Le héros du jour Remplacé par Ousmane Dembélé Occasion gâchée par Franky De Hang Qui se loupe en face-à-face Avec Sergei Asenko En voulant piquer la balle Et le Barça doit marquer Pour éviter d'être surpris En fait match Parce que c'est Villarreal Qui fait le plus peur Quatre-vingti-huitième minute Sorti de Bousquet Remplacé par Ronald Haroro Les corners s'enchaînent Pour Villarreal Le Barça qui joue A 10 contre 11 Depuis la soixante-cinquième minute Cinq minutes de temps additionnel Est accordé C'est la fin A l'estadio de la Ceramica Le Barça A remporter le match Comme il se devait Deux buts à un On reste troisième Au début je vous disais que Le Barça pouvait reprendre La deuxième place Mais en Espagne C'est le goal average particulier Qui compte Donc le Barça est troisième Mais aura l'occasion Ce jeudi De reprendre la deuxième place En quatre victoires Face à Grenade Et ça sera trois points vitaux Donc l'Atletico va jouer A 19h GMT Face à Bilbao Actuellement On a deux points de retard Sur les Colchoneros Le prochain match Ça sera jeudi D'ici là portez-vous bien Donc c'était tout Pour cette vidéo Merci de l'avoir regardé Jusqu'à sa fin Continuez à vous abonner A la chaîne Mais n'oubliez pas D'activer la cloche De notification Vous êtes les meilleurs Ciao A bientôt Pour échanger avec moi directement C'est possible sur Instagram Le lien se trouve dans la description Donc rejoignez-moi là-bas Ainsi que sur Twitter Et même sur Facebook